Musique En décidant de retirer les enfants de la rue, principalement les talibés, l'état du Sénégal a voulu marquer l'importance qu'il accorde à cette couche vulnérable. Nous avons donc travaillé et nous avons utilisé avec le ministère de la Famille des centres socioculturels où nous avons eu à héberger des enfants. Ce sont ces enfants qui ont été confinés pendant 15 jours, dont on a fait la visite médicale, qui ne sont pas donc contaminés, qui vont rejoindre leurs foyers respectifs. Nous avons pu enlever de la rue 2 015 enfants, dont 1 216 ont été retournés dans leur famille et 216 provenant de la sous-région. Son Excellence le Président Macky Sall, dans sa volonté de renforcer la protection des enfants, a eu à nous inscrire pour que l'on passe à un autre niveau, un autre niveau pour mettre en place un dispositif d'urgence de protection sociale des enfants en situation difficile. Dans ce cadre, nous avons défini des axes de mise en œuvre. D'abord, le retrait systématique de tous les enfants qui sont dans des situations de risques sanitaires et sécuritaires dans la voie publique. Ensuite, de mettre en place un plan de communication accompagnant ce projet, mais aussi inviter l'administration territoriale à retourner les enfants immédiatement dans leur famille. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Ils vont retourner aujourd'hui, ils vont aller dans la région de Catherine et dans la région de Djourbeth. Maintenant, je profite de cette occasion aussi pour remercier et féliciter toute l'administration territoriale, remercier les collectivités territoriales. Quand je parle de collectivités territoriales, ici au Négoire département, nous donnons une mention spéciale à Mme Le Maire. Sa franche collaboration, son appui constant. Le centre que vous voyez, c'est le centre qui se sent sur sa tutelle. Il l'a mis gracieusement à notre disposition. Donc, Mme Le Maire, soyez-en remerciée. Nous pensons que cette collaboration doit être spiritueuse, doit être pérenne et durable pour que ce projet puisse avoir les résultats attendus.